Mais au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Depuis là où nous sommes, depuis là où vous êtes Ici, maintenant Là Une histoire pour vous Qui date un peu mais Qui reste d'actualité De Jean de la Fontaine Le coche et la mouche Dans un chemin montant Sablonneux, malaisé Et de tous les côtés Au soleil exposé Si forts chevaux Tiraient un coche Femmes, moines, vieillards Tout était descendu L'attelage suait Soufflait, était rendu Une mouche survient Et des chevaux S'approchent, prétend les animer Par son bourdonnement Pique l'un, pique l'autre Et pense à tout moment Qu'elle fait aller la machine S'assied sur le timon Sur le nez du cocher Aussitôt que le char chemine Et Qu'elle voit les gens marcher Et elle s'en attribue Uniquement la gloire Va Viens Fais L'empresser Il semble que ce soit Un sergent de bataille Allant à chaque endroit Faire avancer ses gens Et hâter la victoire La mouche En ce commun besoin Se plaint Qu'elle agit Seule Et Qu'elle a Tout le soin Qu'aucun N'aide aux chevaux A se tirer d'affaire Le moine disait Son brévière Il prenait bien son temps Une femme chantait C'était bien De chansons Qu'alors il s'agissait Dame mouche S'en va chanter A leurs oreilles Et Fait sans sautise Pareil Après bien du travail Le coche arrive en haut Respirons Respirons Maintenant Se dit la mouche Aussitôt J'ai tant fait Que nos gens Sont enfin arrivés Dans la plaine Ça Messieurs les chevaux Payez-moi De ma peine Ainsi Certaines gens Faisant Les empressés S'introduisent Dans les affaires Ils font Partout Les nécessaires Et Partout Importains Devraient être Chassés Bienvenue Guirouge Bienvenue Farsad Grand plaisir Ça va bien ? Ça va bien Merci Merci pour ce beau poème Ouais Merci Jean de la Fontaine Jean de la Fontaine Merci Jean de la Fontaine Je la connaissais pas celle-là Ouais Elle est pas très connue Il y en a des centaines Et des centaines On connait souvent Le renard et le corbeau Cigale et la fourmi Mais celle-là Elle parle un peu De notre humanité en fait Qui veut tout diriger Qui veut tout avoir Qui pense tout avoir Je contrôle la nature Je contrôle les océans Je contrôle même l'espace Et puis je contrôle les gens Alors qu'en fait Ils contrôlent rien du tout Non C'est une pauvre mouche À merde Qui mérite d'être chassée C'est en fait Tout ce qui nous entend Pour dire que En fait Pour dire que l'idée elle-même C'est du vent quoi Ou plus communément dit C'est de la merde C'est du vent Donc on a Toutes ces idées qu'on a De vouloir transformer De changer De contrôler De tout ça Ça nous emmène Ça nous emmène plus À la catastrophe Qu'autrement L'idée que ça nous appartient L'idée que C'est quand même fort Une mouche Qui pense Qu'un cheval lui appartient Que c'est lui Qui fait chanter le moine Que c'est lui Qui fait dire son bréviaire Au curé Etc Etc Et Et ça me rappelle Le discours d'un député Qui était venu remplacer Qui était porte-parole D'un des ministres A l'Assemblée nationale Et à un moment donné Ce gars là Il se retourne Vers l'Assemblée nationale Et il dit La république C'est nous La république C'est nous Et Et C'est exactement L'histoire de cette mouche Il dit Le coche Tout ce chariot Avec tous ces gens Avec toute cette histoire Avec tout ce cheminement Et puis on arrive Jusqu'en haut de la plaine C'est moi C'est moi la petite mouche Alors payez-moi de ma peine Donnez-moi la pittance De celui qui pense Que tout ça est à moi Et c'est pas à lui Alors que Cette mouche Pourrait être Une chenille Aussi Mais la chenille Peut elle Se transformer Ouais Telle que nous aussi Nous pouvons nous transformer Ah bah ça me rappelle ton livre Venons-en au fait Raconte-nous Mais justement Il vient d'arriver hier Ça s'appelle métamorphose Voilà C'est ça Je monte le plus longtemps Métamorphose Mais ça va le marquer À l'envers peut-être Non Je pense pas Non c'est bon Je sais pas Ça parle de comment Passer de chrysalide Chenille Oui Et devenir papillon Exactement Voilà Alors ça correspond à quoi Cette métaphore C'est quoi être C'est une métaphore C'est une métaphore Mais en même temps C'est un processus Qui n'appartient pas autant C'est quelque chose Qui se passe En chacun d'entre nous Qu'on aime ou pas On est en train De se transfigurer Pour être Ce qu'on est vraiment Le papillon La chenille Elle est rampe Tous les jours Elle fait des dégâts Parce qu'elle mange Les feuilles Les salades Comestibles pour nous Elle détruit tout Tu vois Et comme tu viens de dire Dans ton histoire Justement Ces chenilles Ces choses Qui pensent Qu'elles sont importantes Parce qu'il faut Qu'elles mangent Il faut qu'elles exésissent Et bien Elles doivent Pour se transcender Au bout du moment Elles ne peuvent pas Continuer comme ça Parce que ce n'est pas La vraie nature De ce qui existe vraiment La vraie nature De chacun d'entre nous C'est ce papillon Et quand ce papillon est né Quand il est sorti De sa condition De chenille Qu'il a changé de dimension Voilà Parce que maintenant Le ciel lui est accessible Les cieux Exactement Le spirituel lui est accessible Exactement Et ce dont je voulais Tracer la ligne Du bouquin dessus Pour en fait Avoir une conscience On va le lire On va aller en lire Quelques extraits Pour les spectateurs Mais dis-nous ton intention Parce que c'est L'intention c'est surtout De voir Combien En Godi On est pris Dans tout ce programme De la chenille Tu sais Comment on en est arrivé à là Et comment est-ce qu'on est resté bloqué À ce stade Exactement Et c'est tout ça Le problème De l'humanité Je dirais Mais en même temps Ce livre là Il va te faire voir Quand tu vas le lire Tu vas réaliser en fait Que c'est pas Ce que tu veux vraiment Tu veux Ce que tu veux Au fond Au fond de toi C'est de voler D'être libre D'être joyeux D'avoir toute la possibilité De créer de la beauté Autour de toi Tu vois Mais bien des choses Des fois Quand tu fais Tu es obligé De ne pas faire Parce qu'on t'a conditionné On t'a dit Non c'est comme ça Comme ça Comme ça Et autrement Tu auras des problèmes On n'est pas en train de dire Que la chenille est mauvaise Ou qu'elle n'est pas belle Ou que les gens Dans la condition Dans laquelle nous sommes N'est pas bonne Ou qu'elle pue On est en train de dire Qu'elle peut évoluer Exact Et que Quand vient le moment Elle peut évoluer Dans la transformation Je dis Parce que Évoluer C'est un processus Dans le temps Mais la transformation C'est juste un processus Qui n'appartient pas au temps D'accord Évoluer pour une chenille Ce serait par exemple De passer de l'arbre A la feuille Pour manger Voilà Mais se transformer C'est devenir un papillon Exactement Et pour devenir un papillon Il va falloir Qu'il arrête de bouger Voilà Qui reste stable Immobile Oui Et Qu'il y ait cette souffrance Parce qu'il va sentir Qu'il est à l'étroit Exactement Jusqu'à ce que Tout son mécanisme De fonctionnement Se transforme Du tout au tout Et c'est là La beauté de vivre Quand on comprend Qu'on ne peut On n'a pas besoin D'être chenille Toute une vie Mais on peut être Pendant ce vivant Avant que la mort n'arrive La mort physique n'arrive On peut voler Les amis Volons Volons vers Tous les cieux La pression de la norme établie Sans se l'admettre Le père et la mère Jouent de leur pouvoir A travers le rôle Qu'ils se donnent Ils ont tout intérêt Que l'enfant Se moule aux normes prescrites De ce qu'il pense être juste Et bon pour son devenir Réussir la vie Est le mot d'ordre Consigné par la volonté Du plus grand nombre Qui veille A ce que tous S'enrôlent Au désir De la réussite Le logiciel Des schémas de pensée Est bien implanté C'est le programme Qui impose à toutes La règle du système La réussite de l'enfant Est vue comme étant Une gloire Pour les parents Car ceux-là Ont dépensé de l'énergie Et de l'argent Pour que Leur progéniture Se soumette Au désir De devenir Ce que propose Le but à atteindre La récompense A ceux-là Et leur fierté D'avoir conçu L'enfant modèle Conforme Il a réussi Il a réussi Mon fils Attention mon fils Incroyable T'es en train De décrire La condition De la chenille Exactement On est chenille Parce qu'on nous a dit Qu'on était chenille Qu'il fallait continuer chenille Alors Il y a des chenilles Vous remarquerez Il y a des chenilles Avec des cravates Qui sont dans les banques D'autres qui Ils ont une toche d'avocat D'autres qui sont médecins Mais ça reste des chenilles Et d'autres qui sont clochards aussi D'autres qui sont clochards D'autres millionnaires Milliardaires Riches Pauves Gros grand gras Comme tu dis J'aime bien cette expression Gros grand gras Alors tu vas plus loin Parce que tu décris encore plus Donc ça démarre Depuis l'enfance Avec les parents De même le patron Avec sa petite entreprise Là on touche à l'économie C'est sacro-saint là Dans notre société capitaliste Attention On est sur des braises brûlantes D'elle-même Le patron avec sa petite entreprise Ou grande entreprise A du pouvoir Sur celui qui va être payé Voilà L'employé On l'emploie Sans emploi Il est inutile Sa fierté Le place au-dessus De celui Qui est à son service Notre société Est basée Sur le conditionnement Qui Mettent en avant La carotte Et C'est entré Dans les mœurs Personne N'y échappe Nous Vous et moi Alors tu donnes une solution Juste après Mais Avant d'y arriver Vraiment Les entreprises sont comme ça Ouais Parce que toi T'étais entrepreneur T'avais 80 salariés Ouais Exactement Je ne faisais que ça Ouais Parce que j'avais une grande notoriété Par rapport à tous mes ouvriers Par rapport aux gens Qui me connaissaient J'étais quelqu'un quoi Ouais En plus J'avais plein de petits crocodiles De chemise Ouais De belles chemises Belle voiture Et j'avais une belle apparence Mais en fait T'étais rasé Au bout du moment Quand tu réfléchis bien Ouais Tu t'aperçois que Ce n'est que de l'apparence Ce fait d'avoir du pouvoir Sur celui qui va être payé C'est ça C'est moi qui le paye C'est moi le patron C'est moi qui crée Je suis quelqu'un de bien Moi je suis quelqu'un de bien Moi je suis le possesseur Moi je suis le gouverneur L'empereur Exactement Et un jour L'empereur était en mal d'être Et il demanda À aller voir un sage Il dit Amenez moi ce sage Pour qu'il m'enseigne Parce que j'en peux plus Le sage lui dit Fais une grande fête Et donne une partie De ta richesse A la population Nourris-les Nourris-les pendant un jour Et ils vont faire une grande fête Et à un moment donné Satisfait de lui-même L'empereur dit C'est moi qui nourris Tous ces gens C'est extraordinaire Je me sens vivre Je suis philanthrope Tu vois Et le sage dit Attends viens Je vais te montrer un truc Il va autour de l'étang Il sort un bloc de glaise Il dit coupe Coupe avec ton épée Il coupe Il dit regarde Il y a un crapaud qui sort Et là il dit à l'empereur Est-ce que lui aussi C'est toi qui le nourris ? Non tu ne nourris rien du tout Exactement Alors La solution que tu donnes Guy C'est C'est en étant Alors comment sortir de tout ça Comment initier la transformation Comment On va dire Sortir De la chenille Et devenir papillon De la condition chenille Voilà C'est en étant attentif A ce qui se passe Qu'on aperçoit Que l'activité qui se joue N'est pas éthique Car il s'agit en réalité D'extraire l'énergie Des uns et des autres Profit de l'intérêt individuel Donc je répète La clé c'est En étant attentif A ce qui se passe Qu'on voit Qu'on s'aperçoit Que l'activité Ce n'est pas éthique Mais qu'il s'agit en vrai De prendre l'énergie des uns Pour le mettre au profit D'intérêts personnels D'autres personnes Voilà Waouh On est dans un gros dilemme ici Parce que Juste avant les Gilets jaunes On a eu On a eu Une tentative De prendre De la masse Pour donner aux plus riches En augmentant Les prix de l'essence Beaucoup de prix augmentent Les salaires baissent Après ça a été les retraites Qui sont allées au profit De certains En le privatisant Et on en est toujours là Aujourd'hui Les petites entreprises Maintenant qui commencent A fermer Les grosses Qui commencent A les reprendre Mais la démarche Elle est toujours la même Elle est toujours De trouver quelque part Quelque chose Qui va nous égayer Ouais Donc que ce soit A travers Macron Que ce soit A travers le plus riche Ou le service De quelqu'un Qui veut bien Se soumettre A ton rêve Ouais ouais De trouver dans ces gens là Quelque chose Qui va te profiter à toi Et nous on est ici Qu'il est temps de se transformer C'est possible de se transformer Bien sûr Et c'est le moment Bien sûr C'est maintenant ou jamais Exact En gros Plus il y a de la souffrance Plus l'opportunité est grande De pouvoir Vivre libre Surtout de comprendre Que cette condition Dans laquelle tu es Tu ne la veux pas Parce que personne Ne veut de la souffrance Mais Cette souffrance Elle est créée Par nous même Et nous sommes les seuls A pouvoir nous en débarrasser Tu vois Ça ne veut pas dire que Tu vois Il y a beaucoup de souffrance Dans ce monde aujourd'hui Ouais vraiment Énormément Si on regarde On veut en savoir plus Sur les clés que tu as données Dans ce livre On ne pourra pas tout lire Mais si on veut aller Dans le fait d'être plus attentif Tu as tout un chapitre Sur être présent Dans sa paix intérieure Donc ça n'appartient pas Au domaine extérieur De quelqu'un Qui viendrait nous dire On va changer de politique Ou cela Mais tu places La clé De cette transformation Dans le fait D'être présent Dans la paix intérieure Et tu dis La réalité Est que personne N'est coupable Des sentiments Qui se jouent Dans la vie d'autrui La joie d'être Appartient à celui Qui ne se laisse pas embarquer Par ses propres émotions Que font émerger La pensée Tu peux nous expliquer ? Ce que fait émerger La pensée C'est ce que tu vois Tu entends On te dit Comment les choses Devraient être Et donc Tu as un désir Tu vois Et ce désir C'est la pensée Qui est aux commandes Et qui t'emmène A avoir le gain De ce que tu Tu te proposes A toi-même Tu te fais une promesse Que ça Je veux réussir Je veux gagner Je veux l'avoir Et quand je l'aurai Je serai en paix Et voilà Et tu dis que la clé C'est de voir ça Oui C'est la paix C'est la paix de l'âme De voir que Tu n'as rien à faire En fait Pour aller jusqu'à gagner le gain Tu l'as déjà Parce que tu l'as déjà Et le gain c'est une illusion La paix tu l'as déjà Le gain est une illusion La paix tu l'as déjà Mais quand tu cherches le gain Tu n'as plus la paix Tu perds Tu perds ce moment De quiétude Parce qu'il faut Courir, courir Pour l'avoir Tu es inquiet Tu n'es plus qui est D'ailleurs si tu sais qui est Tu sais que tu es Et tu dis je suis Mais non pas je suis quelqu'un Et quand tu dis je suis Derrière il n'y a personne Exact Il n'y a pas je suis ceci Je suis ceci Tu vas plus loin La paix se construit Comment elle se construit la paix ? Lors du face à face Avec ses propres réactions Dans ses moments C'est dans ses moments vécus Que l'on prend conscience Du danger Que cela implique Là où on est emporté Par l'événement qui arrive L'art de rester conscient Permet d'être libre De l'action compulsive Qui exclut la paix C'est exactement ce que tu viens de dire Alors On va arriver sur Une des parties croustillantes On la réservera un peu plus A d'autres émissions aussi Parce qu'on en arrive sur la fin Mais On pense qu'on a des ennemis Qu'il faut vaincre un tel Qu'il faut tuer tel autre Qu'on sera mieux Quand l'autre sera mort Voilà Et comme me disait Un de mes maîtres spirituels Tish Nathan Tu peux tuer le terroriste Et tu ne tueras jamais la peur Exactement Et le plus grand danger Comme disait Franklin Roosevelt Votre plus grand danger C'est la peur Donc si vous devez Avoir peur de quelque chose Si vous devez craindre quelque chose C'est d'avoir peur N'ayez pas peur N'ayez pas peur d'avoir peur Et de constater que cette peur N'est pas si terrible que ça Voilà L'ennemi que l'on cherche N'existe pas Depuis des décennies Nous cherchons le coupable Sans jamais rencontrer Le vrai ennemi Qui lui Est l'auteur Est l'acteur De la réaction compulsive Ce sont les tendances émotives Incontrôlées Que l'on fait surgir Qui fait que l'on est Soi-même Son propre ennemi Dans ta gueule On est notre propre ennemi Du coup Exactement On veut chercher l'ennemi On l'a déjà trouvé Dans le miroir le matin On regarde Voilà C'est notre humanité Il est voleur Violeur Tricheur On se raconte des histoires Sur cet ennemi On ne veut pas qu'il soit l'ennemi Et on pense qu'on est autre Que lui Voilà On se donne une image De soi Qui est Gratifiée Et on rejette la faute Valorisée Aux yeux des autres Et nous sommes outrés Les uns envers les autres Sans pour autant Que le phénomène émotionnel Que l'on contracte Ne fasse l'objet D'une enquête en soi Donc on va juger l'autre C'est l'ennemi On ne va jamais voir ici Pourquoi est-ce que je lui ai dit Que c'est un ennemi Exactement C'est fou ça Mais si on va rechercher un peu On va voir qu'on s'est identifié En tant que quelqu'un On a différencié par rapport à l'autre On a dit Moi je suis différent que lui C'est sûr Regarde J'ai pas de barbe Lui il a de la barbe On s'est arrêté à un truc Aussi bête que ça Et puis on a s'est différencié C'est ça Alors un point quand même Guy Oui La rencontre C'est Quelqu'un a dit un jour A un groupe de croyants fervents Qui voulaient être convaincants De leur foi Leur propos était de faire Valoir l'idée Que tout vient d'un créateur Il dit ainsi Si vous avez un bébé dans vos bras Avez-vous besoin de savoir D'où il vient Pour que vous l'aimiez De même La vie Se complique Quand vous voulez savoir D'où vient l'oeuf Et d'où vient la poule Se torturer l'esprit Pour trouver Qui est manifesté en premier Si c'est la poule Ou si c'est l'oeuf Et complètement insensé A la fin Tout le monde Argumente de son cas Sans comprendre Que Dieu égale amour Et amour égale Dieu Et ce mouvement de la vie Et ce qui se joue En chacun d'entre vous Cette toute Cette toute puissance Réside En soi Cela ne vient pas D'une agence Extérieure Si vous êtes investi De cet amour Vous êtes innocent Comme l'enfant joyeux Vous êtes libre Du besoin De tout savoir Ce qui importe C'est d'être Dans l'émerveillement Du moment Et dans cet instant Tout comme l'enfant Sans aucun but Il se réjouit D'être présent A toute la joie Qu'il y a D'être investi De la vie La vie est à vivre Dans l'amour Et dans l'entente Comment tu vois C'est très d'actualité On ne va pas rentrer Dans l'actualité Mais Oui parce que Raconte-nous Raconte-nous Conclure En fait En fait Tout cette activité Que l'on a De penser Comment sont les choses Et comment elles devraient être Parce que nous sommes Quelque part On est dans une grande Ignorance De tout ce qui se passe Tu regardes l'eau Tu regardes le ciel Tu regardes les oiseaux Tu regardes Tu ne peux pas comprendre Tout ça Mais il faut Nous les humains On nous a appris Qu'il faut que tu comprennes Tu vas à l'école Tu apprends bien Tu seras quelqu'un un jour Donc Pour toi C'est impossible De ne rien savoir Il faut que tu saches Donc tu veux savoir D'où vient tout ça Mais on ne sait pas Donc qu'est-ce qu'on fait Quand on ne sait pas On invente On invente Quelque chose Que tout le monde dit Depuis C'est une propagande Depuis longtemps Tout le monde propagandit ça Mais tout le monde ne sait pas Mais tout le monde dit Oui c'est comme ça Et tout le monde se le refourgue Les uns aux autres Donc pour toi Dieu ce serait une propagande Ben Dieu pour moi Ce ne serait pas Un personnage Ok Comme on l'entend Et à qui on dit Il va faire ça Ou ça Ou ça Ce n'est pas un personnage Que l'on imagine Ce n'est pas Quelque chose comme ça C'est quelque chose De bien plus grand Et cette chose Qu'on appelle Dieu Elle est déjà En soi Elle existe donc Elle existe quelque part Mais elle n'est pas Dans l'idée On ne peut pas imaginer Cette chose On ne peut pas l'identifier On ne peut pas l'identifier Non Il n'y a pas d'identification Parce que la vie N'a pas de commencement Elle n'a pas de fin Si on pouvait dire Que Dieu c'est ça Ce serait un bien petit Dieu Exactement Que le mot Le mot il n'a que 4 lettres Mais regarde bien Tu vois quand tu vis la vie Résumer l'infini en 4 lettres C'est impossible Quand tu vis la vie Et que tu es émerveillé Par tout ce qui se passe De quoi d'autre as-tu besoin ? Quand tu es joyeux Quand tu es libre Quand tu es heureux De prendre quelqu'un dans tes bras Quoi d'autre tu as besoin ? Quoi d'autre avez-vous besoin Chers amis ? De quoi d'autre avez-vous besoin Pour être heureux Pour être joyeux Pour être ivre de vivre libre ? Voilà Sans raisonner sur le programme Sans la joie d'être en vie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada